bonjour à tous alors on se retrouve pour un nouveau blog je vous avais promis d'en faire un très très rapidement ben voilà deux jours après je vous fais je vous fais un blog donc c'est un petit peu la continuité de celui que vous avez vu alors il est 15h30 et ce matin on a fait pas mal de choses donc faut savoir que mon mari a travaillé cette nuit et du coup ben samedi dimanche on est tout failli en repos donc on est un vrai week-end pour une fois on est tous les trois pour ce week-end là donc c'est vraiment super ce matin on en a profité pour aller faire un tour sur le marché de rochefort donc sur un choix en fait vous avez un marché trois fois par semaine un coup le mardi un coup le jeudi et le samedi le samedi il est énorme il ya un monde de fou il est super agréable il ya des étals de fruits et légumes partout c'est franchement l'ambiance du marché ça sent le poulet rôti ça ça parle c'est génial on a profité aussi pour faire un petit tour place colbert et aller boire un coup alors on s'est posé en terrasse et puis on a profité il y avait des pigeons martin était super content parce que c'était super agréable et ensuite mon mari voulait donc me faire mon cadeau de de fête des mères et il voulait que je le choisisse donc du coup on allait dans une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle ma petite fleuriste du coin c'est une boutique où il ya donc c'est une fleuriste elle fait en même temps des plantes et elle fait aussi pas mal de déco sa boutique est juste magnifique je vous mettrai le lien de sa page facebook ou son compte instagram je sais pas le je sais plus lequel des deux est là pour voir parce que c'est vraiment chouette pareil si un jour vous venez sur rochefort n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle fait vraiment des choses super chouette hyper tendance des choses qu'on voit à la dépilée enfin elle a plein de plantes qui sont tout aussi belles les unes des autres de très bonne qualité parce que moi j'ai plusieurs chaînes de coeur de chez elle elles tiennent bien le choc alors que j'en avais acheté d'autres c'était moins jolie enfin voilà là vraiment des produits de grande qualité de la déco de qualité c'est c'est chouette comme tout et puis je voulais une plante une plante pour la fête des mers avec un cache-pot donc voilà ça je vous le montrerai sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur insta parce que c'est là où je suis je poste quand même pas mal de choses donc c'est la vie est belle 001 ou la vie est belle yt je sais plus un des deux et n'hésitez pas à me trouver là dessus et en retour aussi de me dire de me dire votre pseudo afin que je m'inscrive à votre compte l'instinct comme ça ça permet aussi de se connaître un peu plus et c'est aussi sympa voilà bah voilà pour pour ce qu'on a fait ce matin et du coup si on est allé au magasin bio parce que au magasin bio chercher quelque chose de bien particulier qui est de la gomme de gare bio alors pourquoi de la gomme de gare bio a tout simplement pour faire des essais à nouveau par rapport au vinaigre en gel parce que je calpe à l'affaire que je veux réussir à faire mon vinaigre en gel il n'y a pas moyen je veux le faire je reste pas sur une défaite et vous avez été plusieurs à me dire que la gare à gare fallait le fallait chauffer j'ai refait des tests avec la gare à gare que j'ai fait chauffer donc ça n'a pas fonctionné sur le troisième test effectué j'en ai mis plus ça n'a pas fonctionné et au bout d'un moment ça m'a carrément soulé donc j'ai arrêté et j'ai regardé un petit peu j'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu donc la gomme de gare bio enfin comme de gare tout court après but on s'en fiche donc c'est un épaississant à froid et à chaud donc c'est ça à l'intérieur il ya 60 grammes et pour 2 euros je crois que c'était 2 euros 64 donc c'est plutôt pas mal alors j'ai fait un rapide calcul de ce qu'allait me coûter 750 ml de vinaigre en gel fait par mois avec avec ce produit là grosso modo on en revient à peu près à 1 euros 60 donc donc ça va c'est plutôt c'est plutôt pas mal ça reste quand même moins cher que quand même moins cher que celui de briochin ou celui de chez leclerc et il faut que je vous montre un autre truc voilà je voulais vous montrer j'ai terminé complètement terminé le vinaigre que j'avais fait donc je l'ai utilisé dans le lave vaisselle pour faire mon vinaigre de rinçage je l'ai aussi utilisé parce que j'ai nettoyé mes toilettes et ma salle de bain donc c'était pas du tout pratique parce que c'était pas en formule gel et j'ai aussi nettoyé mes charnières de bocaux le parfait histoire de la terminer qu'elle soit vide afin de pouvoir recommencer l'expérience parce que je ne lâcherai pas vraiment je ne lâcherai pas je veux vraiment arriver à le faire ce truc on prend les mêmes et on recommence alors là je mets 200 ml d'eau chaude ensuite je mets mon vinaigre là on remue un petit coup ensuite je vais prendre ma gomme de gare que j'ai mis là dedans et là donc une cuillère comme ça ça fait un gramme donc j'en mette 5 1, 2, 3, 4, et 5 hop et on va remuer ah bah déjà ça prend déjà plus la consistance est vraiment pas mal par contre il y a de la poudre encore malgré le fait que je remue qui est encore un petit peu à certains endroits je vais passer au blender donc là on voit bien j'ai beau tourner 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 il y a encore ces petits résidus de poudre donc on va passer au blender là franchement je pense qu'on tient le bon bout ça ça promet d'être vraiment bon donc je suis quand même contente je dois l'avouer donc ce que je vais faire juste après j'irai chercher la gamelle des chiens donc la gamelle des chiens d'eau celle qui est dehors celle qui reste tout le temps dehors donc dedans il y a de la bave et à de la terre il y a du calcaire donc c'est ce que je recherche afin de pouvoir faire un test pour voir si c'est si c'est vraiment efficace ou pas je vais laisser quand même poser un petit peu le truc on va laisser un petit peu poser en attendant moi j'ai un truc à rédiger et je voulais aussi vous montrer quelque chose ce matin dans ma boîte à l'aide j'avais une belle surprise qui m'attendait donc c'est une bougie my jolie candle je l'ai reçue gratuitement de la part de la marque donc vous connaissez le principe c'est une bougie puis à l'intérieur se cache un bijou donc vous avez soit des bracelets soit un collier soit boucle d'oreille et à chaque fois c'est en argent ou en métal rodier puis vous avez des cristaux sevaroski dessus là pour le parfum j'ai pris marshmallow grillé donc là ça fait à peu près trois minutes qu'elle est en train de brûler et ça diffuse très très bien j'avais déjà essayé mon oeil barbe à papa cupcake noisette et j'en avais aussi commandé une autre pour un concours et c'était glace à la vanille on m'a préféré ça reste celle à la barbe à papa je trouve qu'elle sent vraiment très bon mon oeil aussi était ouais mon oeil aussi c'était vraiment pas mal cupcake noisette j'ai un peu moins aimé mais en tout cas je suis bien contente d'avoir reçu celle ci ça me fait un un chouette cadeau aussi pour la fête des mères et là je la fais je la fais brûler maintenant c'est là qu'est ce que tu fais mais j'ai fait pipi tu as bien fait pipi dans le pot non mais j'ai fait pipi dans le pot t'as fait pipi où j'ai encore fait pipi dans le pot tu vas encore faire pipi dans le pot ouais voici la gamelle de mes chiens donc vous voyez il ya pas mal de calcaire ici il ya de la terre enfin voilà plein de trucs divers et variés et mon vinaigre en gel maison donc apparemment il est resté quand même plutôt blanc donc on va voir pour ce qui est de la consistance je trouve ça nickel là il ya rien à dire c'est parfait c'est pas trop liquide c'est pas trop épais ça adhère bien aux parois donc sur une paroi de douche sur une robinetterie il ya rien à dire c'est top donc là je vais passer un petit coup d'éponge histoire d'en mettre partout et puis on va voir si ça si ça fonctionne bien donc normalement en frottant à peine ça devrait partir si c'est efficace Il n'y a pas besoin de laisser trop 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 agir là je pense que c'est bon donc je prends une vieille éponge Donc vous voyez on voit bien la trace Là où il y avait le vinaigre ou pas voyez on voit bien donc là c'est nickel il n'y a rien à dire Bon bah voilà on peut dire que c'est ça fonctionne très très bien maintenant on va voir si ça se rince bien Bon bah ça se rince nickel il n'y a rien à dire là c'est vraiment vraiment top c'est efficace c'est génial Alors je dois avouer que je suis trop contente du résultat ça a enfin marché on a réussi Je suis contente pour deux raisons la première c'est que au bout de trois essais qui ont Lamentablement échoué il faut l'avouer Le quatrième était le bon et ça je suis très 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 contente pour ça et une deuxième raison c'est je sais que beaucoup d'entre vous Essayent de trouver du vinaigre en gel et n'en trouve pas donc là c'est quand même plutôt une bonne alternative de le faire soi même Voilà si vous n'en trouvez pas par chez vous et puis pas toutes celles qui aiment bien un petit peu tout ce qui est zéro déchet tout ce qui est produit d'entretien à faire soi même et ben c'est plutôt c'est plutôt pas mal Le truc c'est qu'il faut juste trouver ça de la gomme de gars donc ça ça se trouve dans tous les magasins bio donc 2 euros 64 Voilà c'est le prix que j'ai payé le mien mais c'était pas le magasin bio moins cher dans lequel je suis allée mais en tout cas je l'ai trouvé J'essayerai de vous mettre un lien dans la barre d'infos d'ailleurs je vous mettrai la recette que j'ai utilisé je vous mettrai aussi la recette pour 750 millilitres Un autre truc c'est qu'à l'intérieur vous pourrez ajouter du bicarbonate ou des huiles essentielles moi j'ai pas voilà j'ai voulu garder une formule entre guillemets classique basique et un autre truc aussi c'est que si jamais vous voulez un gel plus ou moins épais c'est à vous après à vous de voir c'est à vous de faire vos essais moi j'aime bien que ce soit assez épais que ça tienne bien sur la paroi des toilettes que ça prenne bien sur ma paroi de douche ou ma robinetterie après si vous voulez du plus fluide vous pouvez vous pouvez mettre moins de de gomme de gare il n'y a pas de problème donc à savoir que là eux ils préconisent 100 g 1 g pour 100 ml vous voyez donc après c'est à vous de voir donc 1 g ça fait l'équivalent d'une demi cuillère à café donc après si vous avez les petites cuillères mesureuse il faut prendre celle à thé oui je crois que c'était donc donc voilà et c'est réussi les filles je suis trop contente non il n'est pas caché là voilà tu cherches le doudou il est caché dans les coussins il est où le doudou il est où le doudou il est où le doudou il est disparu il a disparu il est où le doudou il est où le doudou cacher il a disparu à trouver pas trouvé le doudou or cache le doudou tu remets bien les coussins oui c'est bien comme ça tu remets bien les coussins comme c'était vas-y ah ouais ils étaient bien comme ça c'est vrai que j'avais fait le lit comme ça martin oh tu fais dodo moi je vais te donner ton doudou voilà c'était trop facile il est 10h10 je suis en train de promener les chiens puis accessoirement me faire bouffer par les moustiques alors j'ai un petit peu hésité parce que j'ai fait le montage juste avant de publier ce blog parce que je me suis dit qu'en fait je vous parlais que d'un seul sujet qui était le vinaigre en gel et je trouvais un peu abusé en fait de faire une seule vidéo enfin même si je parle d'autre chose quand même mais que sur ça et je me suis dit mais je vais les saouler avec ça ça va les gaver ça va être une horreur et puis j'ai franchement hésité à publier cette vidéo là vraiment en essayant de voir si je pouvais pas faire autrement pour faire qu'une vidéo diy ou un truc comme ça mais je me dis que le sujet me plaît et que peut-être que ça vous plaira aussi et puis et puis voilà donc je suis désolé je vous aurais quasiment fait une vidéo que là dessus mais bon si jamais si jamais ça vous sert ce sera ce sera ce sera pas une chose faite inutilement je vous fais plein 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 de bisous je vous dis à très bientôt pour un prochain blog et puis et puis passez un bon week-end et je vous fais plein de bisous